Musique Heureuse de vous retrouver dans ce spécial journal du pèlerinage anorité de 6 samedi 30 novembre 2024. Chantez spectateurs, bonjour. Les pèlerinages se déroulent très bien à Issyro et les pèlerins continuent d'arriver de partout dans le monde. Aujourd'hui, le samedi 30 novembre 2024, les diverses activités étaient programmées pour ces jours. Ce samedi 30 novembre 2024, la matinée était consacrée aux confessions des pèlerins. Des évêques et des prêtres étaient déployés dans toutes les paroisses pour assurer les sacrements des réconciliations. Comment se déroulent les pèlerinages ? Quelles sont les joies ? Quelles sont les peines ? Nous avons approché l'un des organisateurs qui répond à nos questions. Ça fait trois jours que nous accueillons les pèlerins. Évidemment, les pèlerins de Kishasa, mais ça fait déjà une semaine que nous accueillons les pèlerins des diocèses voisins. Et nous sommes satisfaits parce que nous avons pris toute une année pour organiser ce pèlerinage, toute la clôture de ce centenaire, de martyre, de notre bienheureuse Marie Clémentine à Noël de Nengapeta. Pour essayer de recueillir, ne serait-ce que l'effectif des pèlerins qui nous viennent, et même aussi distinguer parmi ce groupe-là, qui sont les ecclésiastiques, et surtout les évêques, les ecclésiastiques, les laïcs. Nous avons eu le temps de préparer cela. En tout cas, nous n'avons aucune surprise. Nous nous attendons à accueillir encore. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes samedi, mais il y a encore demain, dimanche, et même lundi matin, il y en a qui vont venir. Alors, nous sommes satisfaits de notre préparation. Le pèlerinage, c'est un voyage de foi. On quitte son milieu habituel pour aller dans un lieu sain, pour espérer avoir des grâces. Mais alors, c'est tout à fait normal que parfois, quand on se déplace, on n'a pas toutes les conditions voulues pour la vie ordinaire. Mais nous constatons que beaucoup de pèlerins acceptent les conditions de vie que nous leur proposons dans la modestie. Mais ils acceptent cela. Ce qui compte, ce qu'ils nous manifestent déjà, est la joie et la reconnaissance de ce que nous leur rendons. Alors, mais, il est vrai que, pour la plupart, il y en a qui souhaiteraient peut-être être dans des VIP, mais c'est un voyage de la foi. Et eux-mêmes parviennent à comprendre cela. Mais pour la plupart, en tout cas les ecclésiastiques, même les laïcs, ceux qui sont venus de loin, nos services d'accueil, la commission d'accueil, logements, transports, font de son mieux pour les rendre les minimums, pour qu'ils soient à l'aise, pour prier sur les liens sains. Effectivement, je suis prêtre du diocèse du Sironiangara. Et ça fait des années que nous vivons l'événement du 1er décembre. C'est chaque année que nous vivons la grande célébration. Même si ce n'est pas le pèlerinage national, mais le pèlerinage ordinaire, les autres diocèses viennent. Et même, il y en a qui viennent de l'étranger, du Soudan du Sud, de l'Ouganda. Alors, ce que je souhaite, c'est que tous, nous puissions travailler pour la promotion de la dévotion à la bienheureuse annuarité. Et que nous puissions prier pour qu'un jour, il soit proclamé sainte. Quelle est la perception du résident d'Issyro à l'égard de ces grands événements dans leur ville ? Quelques-uns se sont exprimés. À ce moment, c'est un moment de joie, un moment de récouillement spirituel, un moment de rencontre, de retrouvailles entre nous, chrétiens, nous qui nous fions à la dévotion à la bienheureuse Vierge Marie, et pardon, bienheureuse annuarite Mati Nengapeta, un modèle de foi pour nous, chrétiens, catholiques, et particulièrement dans les diocéens de Sironiangara, et pourquoi pas, progresse Yotou, elle est même en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le pèlerinage, c'est pratiquement un voyage de foi, quoi. C'est grâce à la foi qu'ils viennent. C'est pour nous vraiment une grande leçon à tirer. Et même nos frères et sœurs, qui ne sont pas de la foi catholique, je pense qu'ils aussi, ça doit quand même les interpeller, pour voir, ils doivent se poser des questions, pourquoi ils viennent déjà quitter d'ici, loin pour venir et payer des billets. En tout cas, sincèrement, je dirais que c'est seulement l'expression de la foi. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. ... 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